Et on voit le Perro Radesport emmené par son capitaine du vert. Avec les couleurs traditionnelles Perro Radès vert et blanc. Et l'entrée d'Eric Dos Santos pour l'Anglette Olympique Rugby Club, suivi de Martinez. Sa première ligne, Martinez ménage à dos, mais un beau couloir avec les arbitres aussi qui sont applaudis. C'est parti, un coup d'envoi avec son pied gauche, Discazou avec son pied gauche. Ce n'est pas le Roi qui récupère le ballon, non ? C'est les Bleus qui ont réussi à plonger plus rapidement. Il n'y a pas d'en avant puisque le ballon a été contrôlé en deux temps. Voilà, ça enchaîne encore. Il essaye de prendre l'intervalle. Main-main pour le numéro 11. Monsieur l'arbitre n'a pas vu. Je pense qu'il y avait peut-être un léger en avant. Maintenant avec Martinez en verrouilleur. Belle prise de balle, petite jeu au pied par-dessus. Medadze qui a failli récupérer ce ballon, qui était très très bien tapé. Ce ballon qui peut être joué, il n'y a pas de problème. Et de nouveau un essai pour... Voilà. De nouveau, il va repasser par les avants. Par l'intermédiaire numéro 3, Jadot, qui écarte, qui donne ce ballon de nouveau. Pour écarter un peu plus, pour aller un peu plus de l'attention. Les Verts qui peut-être mettent les mains sur le ballon. Non, c'est le ballon qui est toujours à Lelay, qui donne à son talonneur. Qui avance. Medad qui avance. Ils sont en maître de la ligne, les Bleus. Le 9 qui demande le ballon. Visiblement, il y a un joueur qui va les aplatir tout seul. Et il me semble que c'est Cazot qui a marqué. Le Conte pour cette touche, en fond de touche, avec de nouveau en molle. Les Bleus qui vont essayer d'avancer. Avec des Verts qui avaient réussi à s'introduire dans ce molle. Mais le ballon doit être joué maintenant rapidement. Avec encore Angliette qui avance par intermédiaire numéro 3, Jadot. Jadot qui a réussi à écarté, à libérer ce ballon. Le ballon qui a été écarté. Et c'est une mi-temps qui est sifflée. Avec Jean-Pierre. Une première mi-temps à sens unique pour cette équipe bleue. Et donc, souhaitons moins de chance à cette équipe peyorade. Et qu'il puisse faire un peu mieux qu'en ce premier mi-temps. Avec un ballon qui est récupéré. Par Dos Santos. De nouveau par le capitaine Dos Santos exemplaire. Qui a récupéré ce ballon sur le coup de renvoi. Avec un ballon de suite écarté. Et c'est Gatouin qui a pris sa place. Ça enchaîne. Attention. Ça va être toujours de la vitesse dans le jeu. Attention, le ballon qui est porté. Qui est donné à Fischer. Et Fischer qui attaque à première main. Va aplatrir cet essai. N'oubliez pas que Peyorade c'est Toulouse d'hier. Il joue à 14 en ce moment. Et donc, ils sont obligés de porter ce ballon. Peyorade qui est au ras de la ligne. Qui veut aller absolument derrière la ligne. Pour faire voir que le rugby landais n'est pas mort. Et visiblement, la défense veille de nouveau. Peut-être que le ballon aurait besoin d'être écarté un peu. Il a semblé faire comme le joueur irlandais. Vouloir sauter par-dessus le molle. Mais bon, la feinte n'a pas marché. Ça enchaîne encore au tour. Mais Anglette très solidement résiste sur sa ligne. Et se dit qu'il ne veut pas prendre d'essai. Là, c'est Bachacou qui est refoulé. Et c'est le Peyorade. Avec de nouveau un avantage pour Anglette. Puisqu'un Peyorade est venu se mettre hors-jeu. Attention, parce qu'il vient d'avoir un carton jaune. Il ne faudrait pas que ça recommence. Puisque c'est quand même une faute un peu délibérée. L'Oleu qui veut faire son triplé. Mais qui n'arrive pas derrière la ligne. Et c'est de... D'un pilier tout frais. De repart. Voilà, une belle mêlée. Ah non, ça va jouer côté Paul Beaumar. Paul Beaumar. Gatouin, Gatouin qui feinte. Gatouin qui feinte. Qui a failli passer. Et de nouveau un an avant concédé par Peyorade. Mais il y a un avantage que laisse jouer l'arbitre. Avec le numéro 15 bleu qui remonte ce ballon. Le ballon qui est écarté de nouveau. Avec Anglette qui ne s'affole pas. Et qui donne sur l'extérieur. Et Bourlon qui s'est fait prendre à l'intérieur par Ituriria. Ituriria qui porte magnifiquement bien ce ballon. Et qui donne donc le numéro 14. Hanoune qui va au bout. Non, qui a réussi à donner ce ballon au numéro 22. C'est Salaberry qui est allé au bout. Et qui a marqué de nouveau un essai pour cette équipe d'aventure. Un lancé. Donc pour Peyorade. Par l'intermédiaire de Garcès. Garcès, prise de balle de Darmente. Darmente, le molle se forme. On essaye de mettre en place les petits pas. Voilà, ça avance doucement. De nouveau le talonneur qui essaie d'avancer. Mais qui est pris. Attention Peyorade de ne pas mettre trop de mouvements au sol. Il n'en a plus le droit. C'est Saint-Cristo. Saint-Cristo qui donne à... Je ne vois pas bien d'ici. C'est Rémi Saint-Cristo qui s'est extrait et qui a très bien joué. On va voir les images au ralenti là. Vous voyez Rémi Saint-Cristo qui avance. Et donc qui donne au numéro 21. Qui n'est autre que... Non, ce n'est pas le 21. Le ballon qui est de nouveau écarté. Attention, il va y avoir du surnom. Avec un passage à vide mais qui a été très bien négocié. Et donc c'est le numéro 16. Donc Meney Nessès qui va porter ce ballon. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ou non ? Les joueurs bleus qui sont à remettre la ligne après ce coup de renvoi. Le ballon de jour qui est du côté des bleus. Les mains des verts qui sont peut-être sur le ballon. Est-ce que les bleus vont pouvoir aller au bout ? Et c'est validé. Non, elle ne passera pas. Pas devant les poteaux. Et on restera. Et l'arbitre qui siffle sur ce score de 50 à 14. En faveur de cette équipe d'Anglais. Qui siffle à la fin de cette partie. Qui siffle à la fin de cette partie.